Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur le chat. Nous sommes en direct de Douai pour les championnats de France de Cannes de combat 2023 et c'est avec Martial que nous allons commenter cet assaut. Bonjour Xavier, bonjour tout le monde, en effet, commentaire des assauts, alors dernière assaut avec une toute petite pause et on va voir, pause à l'assaut de série féminine, phase qualificative, Jennifer Zidriby du club Cannes et Bâtons d'Aquitaine à Bordeaux et va être reposé à Ivan Deleuil-Rigo du TUC. À Toulouse donc, c'est le sud-ouest qui s'oppose. Alors, favorite, Jennifer, puisqu'on a déjà gagné tous ses assauts en qualification jusqu'à présent et surtout elle a plus d'expérience sur le circuit. C'est plus régulier, avec Ivan, bien juste à gérer, c'est la première fois qu'on va avoir en compétition. Encore une fois, ça donne un gros avantage à Jennifer sur ce savoir, sur la gestion du stress, sur la gestion de beaucoup de choses, la gestion des adversaires. Donc, il y a, enfin, Jennifer part assez avec un avantage, on va dire, sur cette assaut. Et c'est parti, et première touche de Jennifer. Ça commence fort, c'est de la contre-attaque. Par les postes de Ivan, qui se déplace bien, Ivan, bon déplacement. Il va falloir faire ça, ça va être nécessaire parce que Jennifer est un utileur qui avance beaucoup. Et donc, il va falloir que Ivan se débrouille avec ça, mais elle a l'air habituel à se déplacer latéralement. On la voit qu'elle est relativement à l'aise, pas de sorti d'air. C'est une paire qui avance toujours. Oui, qui est insablement, avance, avance et attaque. Mais pour l'instant, ça tombe plutôt dans la défense de Ivan. Il n'y a pas eu beaucoup de coups. Alors là, par rapport à toi, c'est très bon, j'ai la départ d'Ivan. Et j'ai une paire dedans, le déplacement, le poc, il a le poc dans la tête. Attention, la zone de protection, obstruction défensive et zone de touche. Attention. Parce que d'un côté, c'est dangereux, ça peut faire mal, c'est pas une zone qui rapporte deux points. Et puis de l'autre côté, on n'a pas le droit de substituer une zone. On a eu la zone de barrage. Une touche en jambe. Encore une fois. J'espère qu'il va chercher, touche en jambe. Jambes, tête, jambes, c'est bien fait. Oui, Ivan qui est de nouveau au bord de l'air. Là, c'est le fou que Geneviève va chercher. Il n'a pas regardé, il n'arrive pas encore. Il fait poste en jambe et le pied dehors, je crois. Oui, on l'a fait. Ah, c'était deux peu. Deux peu, deux peu, mais... Il y a un petit bout qui a mordu. Hélas, ça fait un point de pénalité, donc un point en plus par juge pour Geneviève. Début compliqué pour Ivan. Il faut qu'elle ne fait pas des choses un peu plus simples, mais moins risquées. Elle a tenté des trucs, un déplacement, une attaque sautée, mais Jennifer la culgne ou vol. Encore une fois, Jennifer qui vient de chercher, il faut lui qui touche. Il n'arrive bien, elle ne cherche pas de fioriture, elle va à l'essentiel et ça touche. Je pense que ça marche. Encore une fois dans le flanc, des fois de priorité, attention. Et attention, ne pas reprendre la main une minute après avoir été touchée. C'est un dernier. Et là, on la tourne, Ivan en jambe. Et dans un désarmement de la part de Jennifer. Un désarmement, donc l'arbitre ne compte pas ça comme un lâcher de Cannes. On l'a vu deux, trois fois dans des parades. Si la parade est un peu, l'attaque est un peu forte, ça peut faire dégager la canne. Et là, il est touché en environnement. J'ai l'impression qu'on touche. Et là, par contre, c'est Jennifer qui rentre à la main et tête, jambes, biflant. Très belle parade riposte de Jennifer qui vient de chercher tête, jambes derrière. C'est bien fait. Vraiment l'initiative de manière très, très dynamique. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle reprenne la priorité. Et puis, vraiment, c'est net, c'est tout. C'est assez propre. C'est bien ce qu'elle fait de Jennifer. Oui. Il nous propose vraiment des trucs très propres. Là, il y a une... Il y a des priorités. Oui. C'est encore Ivan sur le bord. Est-ce que ça sort ? Oui, ça a sorti. Il y a eu un pied. Un pied qui a bien mangé la ligne. Oui, Jennifer qui... Un kick, cadre, qui pousse, qui avance sur Ivan. Il n'y a vraiment pas de chance. Et fin de la première reprise. Oui. Première reprise dominée par Jennifer. Oui, c'est très, très bien ce que propose Jennifer. Elle fait parler la vitesse, la technique. Et puis, elle met des touches qui sont propres. Et ça, c'est bien. C'est beau à voir, les parades ripostes, elle touche. Et en plus de ça, elle est capable d'enchaîner. Pas juste une parade riposte, mais elle voit qu'elle met la touche en tête. Par exemple, elle va chercher la jambe, elle rajoute une touche. Ça fait tout de suite un enchaînement de touche sur une parade riposte. Ça, c'est relativement visible. On l'entend aussi, le pop. Donc, il n'y a quasiment aucun doute en fait que comme ça touche, on sait que ça touche. Et ça doit rapporter probablement un point par juge à chaque fois. Ouais, c'est important de, on dit, faire sonner la touche. Montrer que la touche, et garder ce petit delta de temps un petit peu au niveau de l'impact. Pas très long, mais c'est juste pour montrer une parade, elle est bien touchée là. Et ça fixe aussi un petit peu l'ADRF. Et ça, j'ai vu le faire, elle est très bien. Maintenant, il faut qu'il bannent. Il faut qu'il bannent. Il faut faire des choses plus simples qu'elle arrête de se faire prendre sur ses parades ripostes. Ah, mais ça, c'est difficile. C'est un adversaire qui met la pression dans un contexte qu'on n'a pas l'habitude. C'est extrêmement difficile pour Ivan de s'en sortir. En plus, Jennifer est une tireure qui avance, qui vous met la pression, qui est dans vos pattes. Encore une fois, là, l'avance boum sur la plan, et ça touche tout de suite. Dès que ça commence, mais par contre, Ivan a bien réagi et a fait la même chose en face. Et j'ai l'impression que ça touche en place aussi. Ivan qui tend les esquives, riposte, riposte les contrats. Et Jennifer qui rentre, qui touche en fin, qui entraîne en vente. Ivan qui défend bien les parades. Les parades épostes en tête, elle est bien faite, celle-là, de la part d'Ivan. Et là, c'est aussi le jeune Jennifer qui nous avance de tout. En fait, c'est une méthode, d'arrêter de reculer aussi. Ouais, ouais, jouer sur les déplacements latéraux, va tenter de traverser les laps. Là, on ne va. Qui saisit l'opportunité, qui touche encore, qui touche en vente. Par rapport à Ivan qui passe très très bien au bord de l'air et qui ne sort pas. Ça va bien, les parades qui sont bien gérées, la part d'Ivan. Et sur le brisé, cherche Jennifer en flanc. Elle enchaîne, mais Jennifer l'un, Pierrot, pour le poster. Tac, tac, Jennifer qui enchaîne. Ouais, belle feinte, feinte de brisé, latéral extérieur en jambe, ça passe bien. Ça, tu as bien fait ? Ouais. Parade, c'est bloqué, c'est bloqué en face. Pas d'ouverture chez Jennifer. Beaucoup de changements de garde défensif également. On a essayé de chercher le brisé, mais là, on a vu. Non, 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 pas assez technique. Pas assez technique. Encore une fois, elle a essayé, mais alors là, il n'y avait pas trop de vitesse dans la fin. Ça n'a pas surpris. Ivan. Ivan qui touche en vente, j'ai l'impression, on l'a deux fois. Belle esquive d'Ivan qui m'a touché en tête, c'est bien fait. Elle arrive quand même à s'en sortir un petit peu. Juskard est un peu près à la Jennifer. On l'a vu, bien sûr, les deux touches, ça dépassait de chaque côté. On sait bien, Ivan qui essaye, qui propose des trucs, qui essaye de caser des eskis de riposte, même si c'est dur, même si Jennifer est plus délicace et plus propre. Oui, et puis elle donne du répondant. Exactement. Elle ne se laisse pas abattre, même pas moralement. Elle essaye. Elle laisse faire les parades sur les esquives. Elle tente de riposte des contre-attaques. C'est pas grave. Jennifer, il y a une différence de niveau qui fait que Jennifer garde l'avantage. Ça, c'est bien fait aussi. Il y a une petite riposte en flanc. Oui, c'est bien fait, ça, de la part d'Ivan. Il faut rester dedans, là. Il faut qu'elle continue à se déplacer. Il y a un stop. Plus très fair play, Jennifer. Ça va. La touche était un peu hot. Oui, puis on a vu Ivan un peu déséquilibré. Je trouve que c'était pas bien assis. C'est clair. Il faut faire attention dans les déplacements. Rester bien, bien stable. C'est le changement de rythme, de la part d'Ivan. On prend des coulants. Puis tout de suite, on essaye de fin et fin de plus accélérés. Bien fait. Alors que je vais lui faire retouche tête, jambes, tête. Elle va caser aussi un flanc au milieu. Bien. C'est une frère qui vous refait. Il y a une certitude des latéraux. Et dès qu'elle a touché, elle monte cette faculté à chaîner, à profiter de... Voilà, t'es touché. Maintenant, je suis coincé. Je vais t'en creuser une, deux de plus. C'est pour deux points, deux touches de plus. C'est bien fait. Là, ça marche. Oui, elle creuse l'écart. Elle continue. Là, elle est partie. Ce sera... Ce sera dur. Très difficile, voire impossible à Ivan de remonter. Même si, en fait, j'ai voulu faire de n'attaquer plus. Parce qu'en défense, il faudrait qu'Ivan réussisse à passer les défenses et à remonter en touchant le trou avant. Ouais, ça va être dur. Très, 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 très plus probable. C'est tout que, bon, Jennifer, je pense qu'il va continuer à... À mettre la même prépion. À mettre l'écart sans forcément marquer davantage ou se donner à fond. J'ai rarement vu Jennifer, fermez-le. Non. De manière générale, il y a très peu de Tior. Il n'y a pas de Tior qui font de l'antigeant en disant « je suis en avant ». Ouais, 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 non, je n'ai pas rien. Je suis d'accord avec ça. On a vu Kim le faire en tout début de journée. Parce qu'elle avait pris une telle avance dans la première reprise que... Voilà, elle a géré sa deuxième et dans la troisième, elle a remis une couche. Mais parce que c'est vrai, il faut gérer aussi la journée. Ça arrête de s'épuiser. Voilà. Et que c'était l'assaut qui était censé être le plus simple de sa poule. Donc je comprends qu'elle ait gardé de l'énergie. Après, là, il n'y a pas de raison de le faire. C'est... Il faut... Il faut marquer des points. C'est important pour le... Le... Le seeding. Par la suite. Alors qu'on a... Le problème de chronomètre. Pas paradis. Il vient nous... En fait, il est passé plus entre la table et la caméra. Vous ne l'avez pas vu. Voilà. Il a fait discret. Mais il a fait écran. Et le problème de chronomètre est terminé. Et on va le retourner. On va le troisième et dernier reprise de cet assaut. Jennifer Zredi contre Ivan Deleuil-Rigo. Et la touche de Jennifer qui est trop hot. Elle s'est tout de suite excusée. Ouais. Attention à la défaite priorité pour Ivan. Même si la touche était en dehors de la zone de Valide, c'est quand même une touche. Ouais. Enfin, oui. Elle n'a pas grand chose à perdre maintenant. Donc il faut qu'elle donne tout. Elle peut tenter des coups. Elle peut mettre le paquet sur le physique peut-être. Si elle a encore de la réserve. Parce que de toute façon, la troisième reprise, si elle veut grappiller un peu de touche, c'est maintenant. Après, elle peut s'économiser. Je garde de ma route. Je ne sais pas si ce n'est pas son dernier assaut de la journée pour Ivan. Il me semble. Aïe. Avertissement. C'est passé de priorité. Au moins, je baisse les yeux pour baner ma fiche. Bien. Oui, c'est renoncé par les juges. Alors d'accord. Effectivement, je ne peux peut-être pas l'idée du siècle. Après, elle n'a pas besoin d'un autre chose à faire. Non, elle n'avait rien à faire de toute manière. Il fallait qu'elle teste. Il faut tenter des trucs. Exactement. Oh, c'est renombre. Par avec eux. Il s'est paré. Il est là pour prendre ses dernières reprises comme de l'expérience. Il faut essayer des choses, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche. En ce moment, on arrive à mettre des choses en place. Belle parade de l'hégétère derrière la tête. C'était bien fait. Il a le dos. Il a une jambe qui n'est pas relevée. Il va dans la belle lecture et de la cible. Et puis, belle adaptation. Parce qu'il fallait être absolument placé pour qu'on râle et la cartée. Par avec poste et l'offre de Ivan, je crois que c'est paré par Jennifer. Par avec poste, mais alors là... Mille de Cannes. Cannes, vous êtes trop près. Mesdames, vous êtes trop près. Éloignez-vous. On a Jennifer qui continue. Un peu de jeu intermédiaire de la part de Jennifer qui s'est rempli un tout petit peu de la part de Ivan aussi. C'est une méthode aussi de la part de Jennifer pour voir... Couper un peu... Pas longtemps. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... Par avec poste en tête, en jambes, ça enchaîne. Ouais, Jennifer qui lâche rien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de reprise où elle est en... En défense. Elle continue à marquer des points. Alors, ça pourrait passer pour l'archat de mon. Mais c'est aussi... Éviter de faire de reprise. Se mettre complètement en défense et de ne pas rien faire. C'est pas spécialement un comportement sportif. Elle va jusqu'au bout. Et puis... Elle est comme ça. C'est une tireur qui va de l'avant et qui produit. Et du coup... De là, on reprise fin de l'assaut. Une tireur. Elle va chercher à mettre des touches. C'est ce qu'elle a bien, bien fait pendant cet assaut. Merci beaucoup pour cet assaut. On va attendre les résultats. Ça va être sans trop de surprises. Non, non. Ça devrait être une victoire de l'Université. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et donc, après cet assaut, on aura théoriquement une pause de 10 minutes et on reviendra avec un autre assaut de série féminine. On posera Kim à Malorie. Kim Cholin à Malorie. Arnaud. Oui, ce sera un assaut probablement décisif pour Malorie si elle perd. Il y a peu de chances qu'elle passe en tableau. Oui, et c'est un assaut aussi qui est très important pour Amélie. Parce que si Poume perd ou Pénule, c'est Amélie qui serait première de sa poule. Et ça peut avoir beaucoup d'importance pour la suite. C'est un assaut. C'est un assaut. C'est un assaut. C'est un assaut. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible. Sous-titrage Société Radio-Canada